Bonjour à tous, c'est Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute belle vidéo, aujourd'hui je vous retrouve pour un top 5. Aujourd'hui je reprends ma tradition des top 5, enfin en fait. Donc aujourd'hui je vous fais un top 5 sur les 5 rives que je trouve les plus intimidants et qui se trouvent dans ma part présentement, que j'ai un peu peur de sortir parce qu'ils sont gros, parce qu'ils sont volumineux, ils sont écrits petits, c'est des histoires complexes. Vous verrez tout ça au fil de la vidéo et puis c'est parti. En cinquième position, on retrouve un livre qui m'étonne moi-même en fait. Je ne m'attendais pas à le mettre dans ce top 5 là à la base, mais comme j'ai eu un petit peu de difficulté avec ce livre là en ce moment, qui est assez volumineux, qui fait presque 500 pages et que l'histoire est assez complexe, pourquoi pas. Donc voilà, je vous parle aujourd'hui du livre Zodiac de Romina Russell. Je vous l'ai présenté souvent. J'espère pouvoir terminer de le lire au mois de mai en fait. Mais pour le moment, il est dans ce top 5 parce que l'histoire, oui, est complexe. Et je ne sais pas si c'est l'histoire en tant que telle ou si c'est moi qui est juste dans un mauvais moment, un mauvais espace, mais j'ai de la misère à me plonger dans l'histoire. C'est vraiment pas que l'histoire n'est pas bonne, c'est pas ça du tout. Vraiment, vraiment pas parce que c'est super intéressant comme univers. C'est juste qu'on dirait que je n'ai pas envie de ça en ce moment et que pour moi, je le vois sur ma table de chevet, je me dis qu'il faudrait vraiment que je le prenne, que je le continue, que je le lise et il est de plus en plus intimidant pour moi. Donc c'est pour ça qu'il se retrouve en cinquième position de ce top 5. En quatrième position, on retrouve un livre historique. Oui, oui. Donc il s'agit du livre Le Chant du Rossignol de Christine Anna, qui est un livre que j'ai reçu au mois d'avril de la part de Michel Laffont. Bon, la seule et unique raison pour laquelle ce livre-ci est dans ce top 5, c'est parce que je ne lis pas très très souvent des romans historiques mis à part Outlander. En fait, je ne suis pas encore tout à fait habituée au style, au genre. C'est un livre qui est écrit, bon, pas si petit que ça. J'ai déjà vu pire et vous verrez pire tout à l'heure aussi. mais qui n'est pas écrit très très gros, qui fait combien? Plus de 500 pages, voilà, qui est un roman historique, comme je l'ai dit, qui n'est pas un genre auquel je suis habituée. Donc voilà, il se retrouve en quatrième position. En troisième position, on retrouve le livre Outlander, le talisman de Diana Gabadon. Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce que je pourrais vous dire pour ne pas vous décourager? J'adore toujours Outlander. C'est ma série préférée du moment. C'est juste que les livres sont écrits minuscules, que c'est long à lire, que c'est complexe aussi. C'est un très très gros univers. C'est pas une lecture légère, donc c'est pas une lecture que je peux lire n'importe quand comme ça. En tout cas, pas pour moi, franchement, là, pas en ce moment, dans la période où je suis. Peut-être que si j'étais trop en vacances, que j'avais absolument rien d'autre à faire, je dis pas, mais là, j'ai un petit peu de mal à me plonger dedans. J'ai environ 100 pages de lus dans ce livre-là aussi, donc va falloir que je l'apprenne un jour, bientôt en fait, hein, parce qu'on arrive déjà à la moitié de la saison 2 dans la série télé. Mais voilà, j'espère le reprendre très très bientôt. En deuxième position, on retrouve un livre que j'avais acheté sur Book Outlet il y a un petit moment. C'est un livre, hein, voyez, pour adulte, je suis pas trop trop sûre. C'est un livre fantasy aussi, avec un univers qui est vraiment pas simple à ce que j'ai entendu dire. Donc, il s'agit du livre The Bone Season de Samantha Shannon. Je suis même allée jusqu'à commander le temps 2 sur Book Outlet aussi, parce qu'il était disponible. Mais j'ai toujours pas lu ce livre-là. C'est... bon, il est pas écrit si petit que ça, mais si je pouvais trouver... Voilà. Je sais pas si vous verrez. Mais il y a un art généalogique, ou je sais pas trop, avec plein, plein d'autres personnages, pis de trucs ici. Iiiiih! Pis déjà, ça, ça me décourage. Donc, c'est un peu pour ça qui me semble intimidant. J'ai lu des super bonnes critiques, mais j'ai aussi lu qu'il fallait s'accrocher. Donc, c'est pour ça que ce livre-ci se retrouve en deuxième position. Et finalement, le livre qui se retrouve en première position, le livre qui me fait le plus peur dans ma bibliothèque... Bon, il me fait pas peur. Pas exactement. Mais disons que je sais qu'il faut que je le lise, et je trouve jamais le bon moment en ce moment, ce qui fait que le temps passe, et c'est de plus en plus intimidant pour moi. Donc, je parle du livre Un cadeau ne se refuse pas, le premier tome de la série Spisac, de Maryse Charbonneau, qui m'avait très gentiment envoyé le livre, si je me souviens bien, l'été-automne dernier, en fait. Donc, c'est un peu pour ça que je vous dis, il faut que je lise. Je sais que ça va être génial comme lecture. J'ai lu des tellement bonnes critiques, mais c'est aussi un roman historique. Comme vous savez, un roman historique, il faut que je me mette dans le bain. Il faut vraiment que j'ai envie de lire ça. Déjà, en tout moment, je suis en train de lire Half-Leader, qui est déjà un roman historique en soi. Donc, de l'en même temps, c'est trop pour moi. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il est intimidant, celui-là aussi. Il est écrit minuscule. Je ne sais pas si vous verrez. Peut-être que le focus va faire, peut-être qu'il ne se fera pas, mais habituellement, quand je montre ce qui se passe dans mon livre, on ne voit jamais rien. Je suis tout le temps fâchée contre moi-même à la fin. Ça, c'est un détail. Pour en revenir au livre, voilà. C'est pour ça que je le trouve un peu plus intimidant. C'est une bonne rique aussi. Il fait, il fait, il fait, il fait. Un peu plus de 500 pages aussi, mais je suis certaine que c'est une très, très bonne lecture et j'espère vraiment pouvoir le sortir bientôt de ma pâle. Et seul l'avenir me dira, me direz-vous. Et bien, voilà. C'est ce qui conclut cette vidéo top 5 sur les livres les plus intimidants de ma pâle. Je sais qu'il existe aussi un tag qui reprend pratiquement le même concept, en fait, mais j'avais plus envie de vous les présenter sans avoir de questions et de se perdre dans un tag. Voilà. Je ne voulais pas trop répéter non plus. Je voulais vous présenter les 5 livres qui étaient les plus intimidants dans ma pâle. C'est fait, voilà. Dites-moi en commentaire s'il y a des livres dans ceux-ci que vous avez lus. Encouragez-moi à les sortir de ma pâle. Je vous en prie. J'ai besoin d'encouragement en ce moment. Donc, voilà. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! Sous-titrage Société Radio-Canada